Alors honnêtement j'ai vu le match Mokit ce matin effectivement contre les Mokit Academy voilà ils ont eu des difficultés sur certaines défenses mais honnêtement ils ont montré quand même un jeu solide c'est à dire que quand il fallait y aller aller au charbon rond ils y allaient sans problème et côté millenium je pense que c'est le type d'équipe que les millenium n'aiment pas jouer des équipes effectivement qui sont bien structurés bien stables qui parfois effectivement attendent en fait que les adversaires arrivent donc c'est à dire beaucoup moins d'agressivité et on sait que les millenium adorent les équipes agressives parce que c'est leur style de jeu donc je pense voilà ces deux équipes qui se connaissent très bien voilà deux qui se connaissent depuis la première année voilà je pense qu'il n'y aura pas tellement de surprises et que clairement c'est la meilleure équipe qui va gagner ce match je te suis je te suis globalement dans l'analyse pour l'instant je pense que je pense qu'une équipe actuellement est peut-être un petit peu plus en forme que l'autre il ya une équipe qui a aussi fait un changement de roster récent il faut du temps pour mettre en place ce genre de choses quand tu joues au très haut niveau c'est des joueurs de haut niveau s'intégrer rapidement ils le font bien jouer rapidement ils le font très 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 bien joué rapidement c'est encore une autre question et là on joue mine de rien enfin c'est c'est le gratin de ce qui se fait en france donc enfin sans oublier les autres équipes pro ligue qu'on soit d'accord mais on a deux équipes pro ligue française depuis plusieurs saisons maintenant donc peut-être quelques difficultés en prévision du côté moquite mais mais tu la dis on un gameplay agressif que des fois millenium a peut-être du mal à contrer on va voir un petit peu ce qui peut se passer oui alors après en plus que je trouve intéressant dans ce vote ban c'est qu'on n'a pas exclu la hache comme ce qu'il y avait aussi du coup là il a été obligé de passer par exemple sur une twitch face au tout à l'heure en match face au maquette academy là il va vraiment pouvoir retrouver sa hache on sait que sur frontière notamment quand il jouait pour les suprématies il a fait énormément de mal avec ce personnage donc déjà ça c'est intéressant ça veut dire que côté moquite voilà si on a envie de jouer hache ça va être possible du côté ici des joueurs moquite et autre chose très intéressante c'est surtout ce thermite qui tombe au mira on n'en parle plus parce que mira effectivement pratiquement sur bref toutes les maps a été bannes il ya peut-être juste hier entre le match effectivement entre les millenium et les ha où elle n'a pas été bannes une fois mais voilà mais là c'est intéressant c'est le thermite qu'on a décidé effectivement de supprimer c'est à dire que pour attaquer par exemple le top sur frontière on ne va pas pouvoir ouvrir le mur correctement ou sinon va falloir envoyer les trois ibanais c'est à dire dans ce cas là ne pas pouvoir faire d'autres ouvertures ailleurs donc voilà globalement ça veut dire il ya peut-être un jeu qui serait j'ai envie de dire plus posé surtout avec en plus la perte de mira ça je vais dire ça vient compenser ici effectivement ces deux choix parce qu'effectivement si on a plus de difficultés à s'insérer on est en tiré thermite et que d'un côté on avait plus de difficultés à défendre même le site bombe à cause de mira ça s'équilibre plus ou moins donc c'est ça peut être logique et du coup ça peut peut-être recentrer j'ai envie de dire le jeu sur d'autres espaces pas forcément les espaces habituels au niveau de la map on verra peut-être qu'on aura plus d'agressivité au niveau des romers qui iront peut-être plus chercher les adversaires ou alors les assauts vont être pris directement à des endroits les plus simples d'accès je pense par exemple à ce couloir qu'on voit entre les deux sites bombe qui a été le cas de certaines équipes hier par exemple ouais ce ban thermite que je vois moi a priori avant le début de cette partie comme très préjudiciable à cette équipe moquite tu l'as dit et on le sait des joueurs qui aiment bien agresser ne pas pouvoir hard breach certaines parties et fast push tu vois et rentrer très fort à avoir des exécutions assez assez violentes agressives comme ils aiment le faire je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être les déranger mais bon on sait que les joueurs ces joueurs là ont des ressources et ils nous feront certainement mentir je m'espère mais oui je pense que ce ban est très très intelligent très très intelligent contre le jeu moquite oui alors on va voir du coup ce que ça va donner au niveau des millenium s'ils ont décidé d'attaquer j'ai envie de dire quelque chose de plutôt classique ou non bon bien évidemment ils ont joué une hibana avec x et voilà je pense qu'on va rester sur du classique on va attaquer sur ce balcon ouest avec les hibana mais voilà donc c'est à dire bah voilà pas d'ouverture possible ailleurs et là ça va être intéressant puisqu'on n'a pas de mira pour défendre comme on peut le voir de manière classique depuis cette dernière année donc il va falloir jouer j'ai envie de dire un peu plus ces duels un peu plus les décales ça peut être fait et rice voilà qui vient en couverture parce qu'on se doute effectivement on peut avoir potentiellement ici des rumeurs et bien jouer de la part de rice qui les minpanics parfait de la part de rice ici très très belle couverture et regardez renchi roux qui vient directement bloquer cet espace pour être sûr qu'aucun défenseur ne passe par d'escalier ou et tente la moindre rotation ouais on coupe et rotation du côté de renchi très très intéressant on vient s'y mettre de la pression du côté cq on prend énormément de vision on voit c'était criminelon qui a joué border ce matin qui également avait une phase très très passive en early game où on mettait en place son attaque on prenait vraiment une bonne grosse minute pour mettre en place son attaque ça a été fait maintenant on a bridge on permet d'empêcher les rotations couper ces rotations ci et maintenant on prend la vision pour essayer de passer à une l'exécution la plus propre possible et c'est intéressant rice qui va tenter avec sa grenade oula et la grenade qui a été un peu raté ici il a tenté effectivement de d'obliger ses adversaires à reculer juste au nord de ce couloir voilà un petit coup d'iq pour être sûr qu'il n'est pas en bas par exemple le pulse qui est joué ici par evan et regardez on le voit effectivement on a du monde en dessous qui attend bien tranquillement et c'est bien couvert ici par par l'event malheureusement l'event qui n'a pas réussi à prendre le kill mais voilà il a fixé son son adversaire donc voilà le défenseur qui ne va pas pouvoir faire autre chose et de traîner l'event voilà qui va remonter tout de suite on reprend également la couverture pendant ce temps là du côté de millenium on s'approche dangereusement du site bombe on va cook cette grenade du côté de rise ouais on va essayer de détruire les wires on veut détruire les wires pour pouvoir rentrer facilement sur push en tout cas se laisser la possibilité de rentrer par le clip par ce couloir dont tu parlais au début de ce round on arrive plus bp maintenant du côté de rise on a réussi à faire une ouverture x sur son ibama qui a réussi à faire une ouverture sur la longue sur b on a une ligne maintenant très très intéressante pour lui ça va être compliqué pour les défenseurs au niveau des rotations live qui arrive à prendre un énorme le kill sur les ogourts ici alors qu'on est en train de planter sur b1 maintenant on couvre les rotations du côté de live x qui lui a 10 knife ça plante on vient venir encore une fois on est en 3 v2 en attaque il reste une seconde il faut planter on n'a pas le champ on doit préserver cette plante il faut qu'on couvre x ici très bien joué justement on ne s'est pas du tout intéressé au pulse en bas qui du coup grâce au c4 du côté de revan on a réussi à prendre un kill mais voilà des amorceurs qui est posé donc situation de retech qui va être quand même être difficile ici pour les joueurs moquit même si effectivement x a très peu de levée il est à l'extérieur bien tranquille pour le moment et voilà revan c'est très intéressant ce qu'il est en train de nous faire effectivement utiliser le capteur cardiaque dans cette situation malheureusement il n'a pas énormément d'informations on vient détruire un peu les gadgets ici on avait encore un drone qui traînait et on tente la sortie évidemment on va être puni par en shiro ici et on explique un situation de détect très compliqué allez revan qui va tenter le duel ici revan qui rate en plus son duel c'est bon pour la confiance ici pour le millenium ren shiro qui prend un kill ici qui n'est pas si évident que ça parfait ah ouais clairement pas évident et pourtant il connecte immédiatement 1 0 pour les millenium j'ai envie de dire presque logique ils ont réussi à à bien contenancer j'ai envie de dire les moquits même s'ils ont laissé revan effectivement en bas avec le pulse on va dire que ça a été sans conséquence sur la suite du déroulement de la slow et après voilà une très très belle défense une fois que le désamorceur est posé donc vraiment rien à dire côté millenium c'est plutôt logique ici cette première manche ouais je te suis un rôle très très sérieux du côté de millenium comme on l'a dit une phase assez passive en début de game où ils ont vraiment mis en place leur attaque où on a créé les bridge pour couper les rotations ensuite on s'est réorienté du côté de cet office pour taper par la fontaine on a essayé de couper des neils de dézoner un petit peu la défense on a créé deux fronts en passant par la fenêtre et par la longue et on a repoussé au fur et à mesure en prenant un kill et en avançant les défenseurs sur le BP derrière on a créé cette bridge sur la longue baie pour avoir cette ligne entre derrière la bombe baie jusqu'à la sécu au fond qui a vraiment énormément gêné forcément les rotations de ces défenseurs là on a utilisé cet avantage là pour planter derrière intelligemment on se met safe du côté de Renchi et on coupe les rotations le retake intelligent bien maîtrisé pragmatique j'ai envie de dire sur ces débuts de rune je te suis là-dessus alors pour te répondre Julien ta question n'hésitez pas à poser votre question oui effectivement les millenium continuent à attaquer puisqu'on est maintenant sur le nouveau format les nouvelles rotations notamment des différentes manches 5 défenses puis 5 attaques ou inversement suivant quelle équipe on suit donc là par exemple si on se met à la place des milleniums effectivement ils vont attaquer 5 fois de suite puis après faire 5 défenses et c'est la première équipe arrivée à 6 qui l'emporte donc c'est à dire tout simplement que si les milleniums par exemple remportent leurs 5 premières leurs premiers assauts et qu'ils remportent leur première défense ça s'arrête immédiatement donc voilà effectivement la nouvelle rotation des manches c'est différent c'est ce sera le cas pour les prochaines saisons de pro league et c'est de toute manière la première compétition officielle de ce niveau qui prend en compte les nouvelles règles pro league donc c'est pour ça que c'est extrêmement surveillé aussi au niveau de montréal puisque voilà ils veulent savoir ce que donne le ban opérator et ce que donne cette nouvelle rotation notamment sur les équipes etc exactement nouvelle règle alors qu'on jumpy dans cette faxation ça fait une trentaine de secondes écoulées maintenant on est en train de se mettre en place du côté de cette sécu du côté millenium on va certainement essayer de bridge un peu comme ils l'ont fait sur l'autre précédent derrière une fois qu'on a ce point de question et la possibilité de laisser un joueur là derrière plus pousser sur un second on va peut-être orienter on les a vu faire ça plusieurs fois dans le ce matin ils l'ont très bien fait juste avant et pour l'instant on a l'air de se diriger vers ça encore allez attention pour l'instant regardez toujours ce contrôle dont on parlait tout à l'heure avec renshiro toujours la même position qui vient stopper toute rotation possible etc et voilà on surveille quand même ce qui peut se passer en bas on sait jamais on a encore effectivement deux joueurs moquite en bas allez yogurts avec le drone d'ailleurs qui vient d'en repérer un et ça c'est plutôt pas mal ce que fait renshiro puisqu'il empêche effectivement les défenseurs de pouvoir remonter sur cet escalier et donc de les stopper en bas et rise c'est dommage effectivement qu'avec son IQ il n'aille pas un peu plus chercher le pulse ici et regarde on prend vraiment le peu de risque possible du côté de rise on essaye vraiment d'avoir un avantage sur un potentiel duel et voilà encore une fois on cherche avec le pulse ici avec le IQ pour l'instant rien à signaler et comme tout à l'heure j'ai envie dire côté millenium on est exactement sur le même type d'attaque on arrive à progresser moi et là par contre on l'a vu le pulse et je pense qu'on a dû prévenir renshiro effectivement de se méfier de continuer d'être en mouvement puisqu'il y a un potentiel c4 qui peut arriver et regardez rise qui est à la poursuite de reyvan il le voit à part depuis tout à l'heure et reyvan du coup qui se met un peu plus à couvert c'est plutôt pas mal côté millenium pour le moment ouais on arrive à se mettre en place on arrive vraiment à avancer assez rapidement pour l'instant on n'arrive pas à poser assez de problèmes à ces millenium du côté de le kit dans leur progression sur le bâtiment je sais pas quel est ton sentiment toi sur ça mais ça fait deux fois qu'on les laisse prendre le contrôle de cet open space de stoffice ici crée cette ligne derrière la bouche qui permet de gêner énormément les rotations sur le bombe site a en défense et de et donc de limiter un maximum les mouvements de la défense je pense que ils le sentent comme ça pour l'instant mais on va voir comment ça va se passer sur le coup premier sur le premier ça a été très compliqué et si on vient de ça il ya un yokai très très important le boulot de rise pour l'instant ce boulot de support est très très important on droppe et c'est moi enfin c'est voye pardon qui vient punir nous on prend renchéro juste derrière ça allait très très vite on va essayer de plante un du côté et on est drugue ah non c'est normalement ça devrait être fini une victoire moquite ici un partout vraiment très intéressant ce qui nous a été fait dans cette défense et c'est les milleniums qui sont vraiment qui avant de vouloir poser ont voulu faire le nettoyage en bas le problème c'est qu'elle a été fait beaucoup trop tardivement ils auraient dû le faire en bas avec rise effectivement et descendre et venir l'aider là le problème c'est qu'ils se sont écrasés à cette défense ils se sont peut-être pas rendu compte qu'il y avait deux défenseurs en bas ils s'attendaient peut-être justement à avoir que Rayvan et ils se sont fait bien stopper et pourtant c'était dommage parce qu'on a vu le bon travail avec l'IQ qui est venu effectivement détruire ici le j'ai envie de dire le drone il y a eu des problèmes de freeze technique j'ai l'impression pour certains à la fin bref ça ne change rien C'est une très très bonne adaptation des moquites ici sur ce deuxième round on a vu un premier round où ils n'arrivaient pas à défendre ce BP par le BP lui-même ici on a décidé de dézoner sa défense de laisser millenium avancer et derrière de le défendre d'en dessous et ça a fonctionné ça a payé comme quoi ça paraissait encore un petit peu plus compliqué que la stratégie qu'ils avaient mis en place sur le premier round mais ici ça a payé ils l'ont fait perdre énormément de temps à ces milleniums et derrière ils égalisent à 1 partout très très bonne adaptation des moquites quant à l'attaque des milleniums ici Parfait alors j'ai vu certaines des questions alors pour les problèmes de son oui ça a été remonté à la technique puis comme vous savez on est sur la scène secondaire donc on est absolument pas prioritaire la régie s'occupe vraiment de la scène principale puisqu'on a du public pour la coupe de France donc voilà ils doivent gérer à la fois le stream et à la fois aussi la diffusion pour le public donc voilà nous les techniciens globalement je pense que tant que vous arrivez à nous entendre un petit peu ils se sont dit bon allez ça va le faire voilà on est désolé parce que bon c'est pas nous qui gérons tout ça sinon on aurait bien essayé de trouver des solutions mais voilà on ne peut absolument rien faire c'est pas comme quand on est chez nous où on est les fautifs et que généralement on essaye de trouver le problème là pour le coup on y est absolument pour rien donc voilà désolé effectivement pour cette qualité audio je pense qu'on pourra régler ça pour les rediffusions on pourra vous mettre tout ça en mono ce sera assez facile voilà et sinon qu'est ce que j'allais dire d'autre voilà on a fait des trappes on a fait un connecteur sur les toilettes au niveau de ce workshop en bas on a fait la trappe sur l'office en haut on est deux on est deux entre panics et ennemis à tenir cet open space ici à essayer de ralentir un maximum l'avancée de ces milleniums X qui lui arrive du côté de la sécu aidé par Enchir allez on va voir ce que du coup ça va donner sur cette défense alors je sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure dans la phase de préparation mais Enchir était parti sur une Valkyrie qui a hésité longuement avec le bandit finalement il est reparti sur un bandit ça va être intéressant effectivement de voir comment il va s'en servir et là pour le coup on a dit pas de thermite ici donc c'est à dire que globalement on n'aura pas d'attaque côté toilette c'est vrai qu'avec un thermite c'est ce qu'on voyait de plus en plus essayer d'attaquer assez rapidement effectivement pour pouvoir s'insérer ou autre là bah pour le coup ça va être avec Ibana plutôt peut-être jouer sur au niveau des trappes quoique les trappes on peut être ouverte aussi par les attaquants enfin par les défenseurs excusez-moi pour faciliter la mobilité j'ai envie de dire entre le top qui peut être couvert effectivement d'en haut après le sidebomb en lui-même et pendant ce temps-là regardez Renchiro on continue de chercher potentiellement ici voilà un rômeur par exemple encore une fois Revan avec un pulse qui pourrait de nouveau faire mal on l'a vu tout à l'heure avec le C4 même si au final ça n'avait pas pu permettre de remporter la manche donc plutôt bien joué et attention du côté de Renchiro on s'avance progressivement et bien joué de la part de Yougour c'est très très belle grenade qui élimine Panix une belle grenade encore ici des Millennium qui arrivent à se rendre leur route facile en prenant des kills assez tôt mine de rien dans les rounds sans trop se commit physiquement pour l'instant ces grenades leur font énormément de bien il faut éviter, il faut éviter de mourir de ce côté-là du côté des Mokits qui font plus que bonne figure dans ce début c'est parti une super adaptation sur le deuxième bout dernièrement un très très bon moment on perd des X-Kairos du côté d'X on en a plus et ça ça va être problématique c'est-à-dire qu'on va pas avoir d'insertion ici on va juste pouvoir avoir une ligne effectivement pour forcer du coup les défenseurs à venir se cacher peut-être permettre aussi une meilleure insertion côté Millennium s'il souhaite aller directement dans les toilettes mais attention parce que Voig du coup ça lui offre également des lignes il élimine X ici et c'est bien joué ce bandit on en parlait et finalement ça aurait peut-être été la clé de cette défense Reven qui est l'élimine aux Gourts attention c'est vraiment une situation pour l'instant en faveur des Mokits oh bien joué de la part de Leven qui arrive à prendre le kill sur Voig parfait mais attention tout de suite Revenge par Alive 2 vs 3 on est vraiment avec très très peu de levier côté Millennium et voilà c'est sans compter Renshiro encore une fois qui prend un très bon kill sur ennemi et Reiss qui n'a pas vu sur son côté gauche effectivement mis encore une fois sous pression par Alive et Renshiro qui va passer l'autre côté voilà Renshiro qui tombe des mains de Revenge qu'on n'a pas pu voir sur l'autre côté et bien joué ici de la part des Mokits qui remportent cette manche et encore une fois Renshiro qui aurait pu renverser la tendance et qui vers la fin échoue mais très très bonne défense côté Mokits voilà qui parviennent du coup à prendre l'avantage pour la première fois sur ce match ils prennent l'avantage pour la première fois sur ce match c'est très très sérieux de la part des Mokits ici on a perdu un rômeur très tôt derrière on a Turtle on a pris des lignes on a essayé de prendre des timings d'agression c'est passé derrière on a été patient on n'a pas été trop greedy on n'est pas allé trop trop à l'agression on a essayé d'être à l'initiative mais pas d'over extend pas d'aller trop loin et de rester close BP on a bien coupé les rotations quand un joueur est tombé on a Revenge sur le site et ça fait un deuxième route pour eux ils sont très sérieux pour l'instant en tous les cas c'est Mokits oui clairement on pouvait s'attendre de ça de toute manière côté Mokits effectivement à bien essayer de contrôler bien poser on l'a vu tout à l'heure face au Mokits Academy également qui est une équipe extrêmement agressive où les Mokits ont réussi voilà bon parfois ils ont totalement échoué je pense que c'est Auregon si on arrive sur cette troisième map on verra justement s'ils ont réussi à revenir mais voilà donc globalement ça s'est plutôt bien joué enfin côté Mokits c'est plutôt assez de jouer c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure en début de stream effectivement c'est ce que voilà les Minions ils ont vraiment du mal face à des équipes effectivement qui aiment bien contrôler le jeu qui ont des stats effectivement bien poussues etc ils aiment un peu plus à Falle les Minions ils aiment bien jouer au niveau des duels et puis après c'est normal ils ont vraiment des joueurs qui ont un niveau personnel assez élevé je pense notamment à Renshiro qui perd quand même très très peu de duels et quel que soit le personnage qui joue en plus c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs effectivement de duel j'ai envie de dire sur la scène européenne et donc voilà c'est comme on l'expliquait voilà c'est deux équipes qui se connaissent extrêmement bien donc c'est difficile de surprendre j'ai envie de dire pour ces deux équipes et c'est pour ça que ça va être beaucoup beaucoup de tryhard des deux côtés vraiment beaucoup de réflexion essayer de piéger l'autre de trouver une solution et là pour le coup le team play pour moi me paraît important je pense que c'est aussi la clé de ce match c'est l'équipe qui arrivera le plus beau joueur d'équipe à mieux communiquer qui permettra à l'emporter aussi il y a plus de chances que ce soit sur des exploits personnels ouais ça fait donc 2-1 pour ces moquits pour l'instant des milleniums avec ce round qui sont totalement dans la course il faut savoir quand même qu'on est un petit peu defense excited peut-être légèrement en tous les cas à ce niveau là sur cette map border donc c'est vrai que tant qu'ils arrivent à arracher peut-être un petit round de plus et tourner à 2-3 au changement au swap offense defense après les 5 premiers rounds semblerait être plutôt à l'avantage millenium en soi mais pour l'instant c'est moquit qui essaie de creuser l'écart qui sont à 2-1 et qui vendent chèrement leur peau avec une prestation très très sérieuse alors on prend l'info ici du côté d'Even Renshi aussi beaucoup beaucoup de prise d'impôt va couper la rotation ici sur la longue avec 1-1 ouais ça va être intéressant de voir comment ils vont la jouer alors oui il y a une petite différence aussi c'est vrai à noter que je n'ai pas forcément expliqué hier par rapport aux rotations des manches par rapport aux défenses c'est à dire que quand vous gagnez une défense vous n'avez pas le droit de le réutiliser il faut gagner une deuxième défense effectivement pour pouvoir revenir et c'est pour ça que comme vous pouvez le voir ici on a décidé de passer sur cette troisième défense parce que c'est vrai que ça aurait pu être effectivement ce terrain pourquoi ils veulent la défendre là alors que finalement peut-être qu'en haut ils se sont mieux sentis tout à l'heure et voilà ça peut également perturber pas mal d'équipes ils ont dû faire un autre travail et on le voit ici avec les milleniums par exemple encore une fois qu'ils sont en train petit à petit effectivement de resserrer l'étau sur leurs adversaires on essaie de les bloquer, de les empêcher d'être mobiles mais Panix ! oh la la Panix c'est très bon sur Ryze mais voilà tout de suite revenge par Yougourts voilà c'est ce phénomène d'étau ici regardez on a un revenge qui arrive très vite mais attention parce que voilà E-Live qui est min-range héros on a toujours j'ai envie de dire là des joueurs Mokit qui ne sont pas du tout sur site et qui sont en train de jouer le rôle de Romer regardez à l'image de Revan ici qui peut faire très très mal ok ouais très très inspiré la décale de Panix ici elle était vraiment belle dans un super timing derrière on est sérieux du côté millenium on revenge Revan ici c'est pas passé loin il faut pas qu'il se donne le joueur vigile ici on a l'information ici sur le joueur millenium qui marque chaud dessus il faut arriver à le contenir à le contenir ce joueur X qui vient mettre une tête à ennemis et qui ramène le tout en 3v2 Revan et Voj qui vont se retrouver bien bien seuls maintenant à la défense contre ces 3 millenium un round qui pourtant avait plutôt bien commencé pour ces Bokit ouais plutôt bien commencé attention effectivement ici le duel bien joué de la part de Revan on en parlait effectivement qui s'était mis à Romer et voilà on va chercher directement c'est bien joué de la part de Voj cette agressivité attention il a en plus sa formation bien joué de la part de Voj parfait ici il a eu effectivement il a entendu son adversaire tirer derrière lui donc Voj voilà qui a vraiment extrêmement bien géré ses joueurs le duel ici très intéressant ici ce style de jeu bien aidé également à part Revan qui est venu aussi s'occuper d'un adversaire qui était en auteur et ça fait trop rare pour les Mokit pour l'instant voilà ils ont été pour moi meilleurs clairement ici il n'y a pas photo sur cette dernière manche sur leur défense ça a été vraiment très très propre et on voit que les millenium essayent de s'en... voilà on sent qu'ils ont pas le même style de jeu que d'habitude ils essayent vraiment de s'adapter aux Mokit et on sent qu'ils n'aiment pas trop ça c'est-à-dire qu'il y a moins de fou les mecs d'habitude il n'y a pas forcément effectivement un joueur qui va partir qui va... enfin la même là au niveau de l'agressivité c'est... on va dire ils prennent beaucoup plus leur temps et c'est... même sur la fin ça paye très peu ça a payé au tout début sur la première manche mais là on voit qu'ils sont en difficulté pour l'instant bien bloqués et du coup c'est ce que je disais pour les défenses on revient ici sur quasi de l'armurier et Archie ouais en tout cas très agréablement surpris par ce début de première map des Mokit Mokit on le sait ADN très très agressive dans le jeu des fois presque un peu téméraire dans les moves dans leurs moves qu'on soit en défense ou en attaque avec un apport supplémentaire en attaque c'est quelqu'un alive enfin c'est vraiment un gros apport offensif on le sait c'est un gros gros joueur de duel on aurait pu craindre cet envie sachant que la meta tend vers ça aussi d'aller énormément agresser peut-être un peu trop et on les trouve là très très méfouculeux très très patient et qui pour l'instant pose des problèmes à cette équipe Millenium voilà après effectivement extrêmement patient et ça je veux dire c'est à l'image de Voi qui effectivement qui pose l'équipe voilà qui est un joueur qui réfléchit beaucoup du coup il est aidé aussi par Revan parce que Revan aussi il a un peu le même style que Voi c'est des joueurs très très discrets et pourtant voilà tellement efficace sur la plupart effectivement des différentes parties et après voilà bien aidé par contre j'ai envie de dire voilà c'est ça un ennemi Panix du coup qui sont voilà peut-être moins agressifs et qui du coup ont changé un peu également leur style de jeu et qui sont toujours ici efficaces en duel mais voilà on sent qu'il y a vraiment un collectif une dynamique ici dans l'équipe ça ne part pas dans tous les sens donc clairement comme tu le dis il y a voilà il y a une âme d'équipe ici il y a un esprit on sait où on veut aller on sait où Voi veut amener par exemple l'équipe donc voilà effectivement c'est extrêmement intéressant et voilà c'est ce qui perturbe autant les milleniums qui voilà qui aiment bien l'agressivité qui ont un peu un style de jeu j'ai envie de dire au niveau de l'Europe c'est pas pour rien qu'on les a vu en finale 1-2 Pro League ils sont tombés face effectivement aux bêtes là en finale parce que voilà ils ont un style de jeu agressif qui a énormément marché et voilà ça a toujours été leur bête noire c'est pareil ici un millenium vitality bah voilà la bête noire des milleniums ce sont aussi les vitality c'est du fait de leur style de jeu particulier les milleniums détestent ce style de jeu on a vraiment du mal avec à voir s'ils vont réussir à reprendre l'ascendant en tout cas pour l'instant sur les défenses ici des défenses j'en ai envie de dire au Mokit ça s'est plutôt bien passé pour eux moi je pense que celui qui rentrera ce route s'y prend d'une manière ou d'une autre une forme d'option c'est à dire que si tu mets un 4-1 tu es plutôt bien installé du côté des Mokit mais si jamais millenium arrive à rentrer et tourne au swap offense defense à 2-3 ils vont être eux pour le coup plutôt assez bien installés pour cette deuxième phase alors que ça va très très vite là pour le coup on a eu des phases très très passives en early game ici on agresse énormément on va au duel très très vite et 2 kills pris ici par ces Mokit on est en train d'aller chercher on est en train d'agresser pour cette dernière défense ouais voilà à la côté bilenium on a voulu changer la stratégie on a bien compris effectivement que Revan en bas posait des problèmes cette fois-ci on a voulu aller chercher mais Revan qui a pris 2 kills et finalement qui va tomber à son troisième duel mais voilà Revan qui élimine Ryze et Leven on sent bien ici qu'on a voulu changer côté millenium regardez on était plus comme tout à l'heure là à une minute on est même pas encore en train d'attaquer le top donc on voit effectivement ici la différence par rapport à tout à l'heure mais voilà c'est c'est vraiment parfait cette défense de Mokit c'est vraiment bien maîtrisé et les milleniums voilà qui n'ont pas réussi à trouver cette solution en tout cas pour le moment et comme tu le disais on se dirige plus vers un 4-1 à moins que X on ne sait jamais X Rechiro ils sont capables allez attention on a repéré ici le drone bien joué de la part de Yuko voilà les 3 joueurs millenium ils sont capables voilà ils aiment les duels on voit ici Yougourts avec un double kill magnifique ils peuvent le faire il va falloir contrôler maintenant tout de côté de Panix ça va être compliqué à 25 secondes surtout qu'on a repéré Eko donc on va peut-être vouloir mettre la pression attention Panix qui élimine Yougourts 20 secondes de la fin c'est encore une fois un D6 ça peut vraiment pencher d'un côté comme de l'autre et c'est Rechiro qui prend le kill attention peut-être pour le deuxième non c'est Panix qui élimine Rechiro inverse du simple la grenade à percussion Panix qui gère le duel et Panix il ressent et ça fait 4-1 pour les Mokits Panix solide ici clairement solide il ne s'est absolument pas précipité il a bien géré il a même envoyé la grenade à percussion bon moment c'est juste parfait ici pour les Mokits ça a été très très chaud Panix il m'a fait peur il m'a fait peur quand je l'ai vu rester ici et jouer le duel là où je m'attendais à le voir redescendre un petit peu dans l'escalier à 10 secondes de la fin et obliger son adversaire à venir vraiment lui faire la décale et jouer le duel mais fort de son skill et fort de son aim il est venu prendre le duel et ses 2 kills quasiment coup sur coup pour donner encore un round supplémentaire à ces Mokits qui virent à 4-1 à la fin de cette première phase en tout cas cette première phase donc de défense en l'occurrence pour eux intéressant ce 4-1 ça leur ouvre des possibles opportunités on peut se douter d'une forme de remontée de Millenium qui a fait un match très très sérieux ce matin sur Border notamment en défense il va falloir quoi qu'il arrive les maîtres du côté Mokits il va falloir arriver à rentrer une attaque ou deux forcément pour gagner ce match pas impossible en tous les cas ils ont pris une option Alors moi je pense que voilà ce qui a vraiment posé problème sur ces 5 premières défenses ça a été le bat de thermique pour les Millenium parce que voilà les Millenium qu'on a dit c'est des gens qui sont agressifs ils aiment bien effectivement arriver rapidement sur site essayer de faire un nettoyage rapide là je pense que ça les a ben voilà ça les a bloqués comme on l'a dit avec une Ibana on ne peut pas être aussi rapide qu'avec un Thermite on ne peut pas faire de grands trous donc on l'a vu finalement les Millenium qui ont tenté d'attaquer qu'une seule fois au niveau du site bombe A sur ce top et voilà ils ont pas à tenter plus parce qu'ils ont bien compris qu'avec Ibana c'est difficile après on s'est plutôt redirigé vers le site bombe B le problème c'est qu'avec un Revan qui a été très très bon effectivement en dessous que ce soit avec effectivement Supples et qui a pu prendre des kills au C4 que ce soit après même avec le Vigil où il a pu se déplacer assez rapidement finalement les Millenium n'ont pas réussi à cadrer ceci et on va voir au niveau de leur défense par contre si côté Millenium justement va réussir à en profiter et Reiss d'ailleurs qui regardez directement vient éliminer Revan voilà c'est bien joué ça on montre effectivement qu'on ne lâchera rien et c'est surtout aussi pour faire douter un peu les Mokit parce que c'est vrai qu'ils sont du coup sur une j'ai envie de dire une bonne suite là avec 4 manches mises d'affilée mais voilà on veut stopper tout ça c'est ça on veut leur couper le moment leur faire comprendre c'était vos défenses maintenant on a nos défenses il va falloir vous battre parce que nous on ne se laissera pas faire on parle souvent de prise d'initiative ici c'est important que Millenium montre qu'elle est là qu'elle défendra son rang et que c'est elle qui va être à l'initiative même si elle est en défense de venir prendre des timings d'agression pour créer des problèmes à cette équipe à cette équipe Mokit et c'est dommage de perdre si tôt dans la partie de la Twitch on a fait le pari de Twitch pas d'un Thatcher qu'on la perd très très tôt et ça ce sera certainement préjudiciable dans le mid-end route effectivement parce qu'on a un bandit en face et on a surtout des lésions ou autres donc c'est vrai que sans Thatcher déjà ça peut être problématique et en plus de ça on a préféré Twitch après ça peut se reprendre un Arrayvan aussi qui est très très bon avec une Twitch mais là c'est vrai que la perte si tôt ça peut faire mal surtout si on a un bandit qui bloque qui n'a aucun moyen d'aller détruire ce bandit du coup les Panas qui ne pourraient pas passer et là on a tenté du côté Mokit d'attaquer côté de l'Est Balcon Est ici et Voy en plus qui arrive à l'Igné Rise et ça peut être intéressant côté Mokit on sait qu'on n'a pas de termites du coup on se dit bon on n'attaque absolument pas à l'Ouest ça ne sert strictement à rien on met tout effectivement les forces dans la bataille côté Est avec notamment Ennemi qui avec son glace va pouvoir bloquer regardez Voy qui va revenir petit à petit également s'insérer et Ennemi avec le glace qui a réussi pour l'instant l'insertion oh il va tomber ça c'est dommage bien joué de la part de Liven qui a l'Igné Ennemi Panix qui en profite pour l'Igné Yougourts on revient sur un 3 vs 3 à 1 minute de la fin c'est plutôt bien joué pour l'instant du côté des Millennium surtout qu'ils ont encore un défenseur en bas Voy qui l'Igné Even attention parce que maintenant 50 secondes de la fin ce duel ici va être plus qu'important ouais ce duel va être très très important c'est très très serré depuis le début on a un 4-1 mais des rounds très très serré en défense ici on arrive à faire du côté du côté Mokit ce que Millennium n'a pas réussi à faire pour l'instant enfin sur la phase sur la phase offensive qui est on arrive à grind l'équipe adverse on arrive à faire tomber un joueur puis un peu plus tard un autre tout ça sans se faire revenge sans se commit sans pouvoir trop agresser d'un coup et ça ça risque de plus déchèrent à Millennium on n'est pas passé loin ici X qui va être seul encore en situation de clutch c'est le clutch au foot cette équipe Millennium il est très très fort dans ces situations là un joueur très intelligent et Voy qui va décaler et mettre fin à tous les espoirs Millennium dans ce round on est déjà en situation de balle de map exactement oui c'est ça on est bien en balle de map puisqu'on est à 5-1 et du coup ça fait 4 balles de map ici tout de même pour les Mokit honnêtement ça a été parfait et Voy avec 9 kills qui est vraiment au top et j'ai même envie de dire sur son dernier duel le pre-shot était parfait il était positionné pile au niveau de la tête quand même ici de X donc ouais clairement grosse grosse prestation après ici sur frontière bon j'ai pas vu je me rappelle plus sur le vote ban mais je pense que c'est le pic des Mokit ça me paraît très logique que les Millennium aient choisi de pic littoral et là on verra après sur une deuxième map si on a une deuxième map rapidement ce qui n'est pas sûr parce que voilà les côtés Millennium effectivement ils ont eu du mal sur cette première défense comme ont eu du mal les Mokit la première fois ça peut totalement s'inverser c'est ce qu'on a vu d'ailleurs ce matin avec les Mokit qui perdaient face au Mokit Academy il y avait une grande différence de ronde et finalement qui ont réussi à remporter après tout leur manche de suite même si je pense que vraiment voilà ce ban Thermite et ce ban Mira a vraiment pénalisé les Millennium ouais Border je te le confirme qui est la map Millennium sur ce PO et pour l'instant des Mokits qui sont en train de faire une prestation plus que satisfaisante dessus très 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 sérieuse ça c'est très agréable à voir on sait que c'est une line-up qui a rencontré quelques soucis ces derniers mois de manière générale qui fait des réajustements qui travaillent et là l'arrivée de live il y a peu de temps nous laisser plein d'interrogations sur le quoi ou le comment et ils nous font une normale réponse sur cette Ligue de France ça donne du bon pour cette saison de Pro League cette nouvelle philosophie de jeu semble leur aller comme un gars alors les autres opérateurs qui ont été bannes pour te répondre je sais qu'il y a Jaeger au niveau de la défense en attaque c'était bonne question qui c'est qu'ils ont bann en attaque ? ils ont bann Thermite et Thermite et qui en attaque ? ouais je sais plus on verra on regardera tout à l'heure façon à chaque ronde on pourra vous le dire en tout cas je sais qu'Yager est en défense c'est vrai qu'Yager on l'a pas beaucoup vu ban mais je pense que là ça s'explique parce qu'on a voilà des joueurs qui aiment bien jouer des grenades que ce soit d'un côté comme de l'autre et voilà c'est pour vraiment on sait qu'en ayant plus ban Mira c'est pour vraiment forcer la défense à être mobile à ne pas parce que si elle est statique justement elle risque de mourir et attention Panix et Olaym là qui vont avancer cette fois-ci on en a changé au niveau de l'attaque du côté des pocket plutôt que de faire une attaque concentrée côté Est on est plutôt en train de passer côté Ouest on essaie de désorganiser j'ai envie de dire la défense mais attention parce que du coup la salle la CCTV ici est bien tout de même couverte avec une castle et surtout on a un joueur Millenium qui la défend et je sais pas oh attention le bandit ici qui a tenté de prendre le kill c'est dommage du côté de Renshiro parce que il y avait une belle inspiration ici ouais le timing était très très inspiré tu l'as dit dommage ça a été raté du côté Millenium maintenant il faut pas être déni il faut pas vouloir absolument skill il faut il faut rester safe comme comme ont pu l'être les nouveaux kills tout à l'heure si on veut pouvoir continuer à y croire dans cette partie on est sur 4 balles de match et Panix qui va venir prendre un kill Yogourt derrière qui va faire tomber Panix ils sont bien agressés et Alive qui vient se tuer Yogourt on est en 4 V3 du côté Moki on joue vraiment très très bien les coups et nous derrière on prend un kill alive qui va faire tomber Renshiro on est en 1 V4 Ryze tout seul pour sauver la map Millenium ça va être bien compliqué pour Ryze clairement on est bien positionné au niveau des Mokits on est en train de poser les avanceurs voilà les avanceurs en plus de ça qui est posé du coup Ryze condamné à l'exploit steam et regardez côté Mokits on s'est déjà bien organisé mais Ryze qui prend le premier kill mais qui a perdu énormément de PV ça va être compliqué dès le deuxième duel ici allez c'est tout pour ça on va prendre du temps pour se soigner le problème regardez on est vraiment très très espacé côté Mokits je pense que Ryze voilà risque de subir un revenge même s'il arrive à prendre un deuxième kill allez en plus il est bien flash on est en train d'utiliser tout le stuff pour le ralentir au maximum on ne prend aucun risque côté Mokits et c'est encore Voi qui prend ici la manche et du coup belle victoire côté Mokits honnêtement rien à dire ils ont proposé un jeu vraiment bien cadré et on a l'impression que Millenium n'ont jamais réussi à trouver la solution vraiment je sais pas faudrait voir avec eux mais je pense que vraiment le thermite ban leur a fait beaucoup de mal je pense dommage dommage et voilà Voi qui a fait une map extraordinaire que ce soit en défense ou en attaque il a vraiment été extrêmement bon avec tout de même 10 kills une deuxième map qui est Littoral et clairement Littoral c'est plutôt la map des Millenium c'est une map qui maîtrisait même bien avant les changements et on décide d'exclure Glaz déjà immédiatement ça va être intéressant c'est vrai que Glaz on l'a vu aussi être exclu sur Littoral hier donc c'est pas tellement une surprise de voir un Glaz effectivement qui tombe sous à la trappe et là ce qui va être intéressant maintenant c'est de voir effectivement qu'est-ce qui va être ban ici le Blackbird clairement Blackbird aussi qui permet d'avoir j'ai envie de dire une belle couverture sur certaines fenêtres sur les sites bombes donc également un personnage important de Littoral en défense peut-être pas Myra c'est sur Littoral justement qu'on avait vu que Myra n'avait pas été ban parce que Myra est importante sur certains sites bombes mais elle est pas non plus j'ai envie de dire essentielle par rapport aux stratégies qui ont pu être faites différentes sur Littoral voilà Myra je pense pas que ce soit alors c'est qui l'équipe bleue ici c'est les Mokit non ? je pense que c'est ça Mokit oui effectivement ça m'étonne pas que ce soit Mokit qui les ban parce que clairement Millenium je pense pas qu'ils auraient ban Myra parce qu'ils n'envoient pas tellement l'intérêt et là je pense que justement ils vont choisir en revanche un personnage là qui peut bien embêter Bah Eko c'est vrai que Ennemi joue énormément Eko on l'a vu tout à l'heure énormément Voy aussi qui joue Eko dans l'équipe et je pense que Eko ça peut effectivement être surtout sur Littoral un personnage qui peut effectivement bloquer ici les Mokit donc vraiment intéressant ce choix ici Intéressant ces choix ici une Myra sortie tu l'as dit chose très habituelle un Eko sorti intelligemment on sait qu'Ennemi aime bien le jouer tu le précisais tu le précisais à l'instant je te suis sur ça derrière on voit qu'on sort et Glass et Blackbird peut-être les plus gros duelistes à longue distance du jeu ça risque de nous donner des rounds très très mobiles on sait qu'il y a énormément de longues lignes sur cette map littoral oui effectivement je suis d'accord avec toi c'est vrai que le fait d'éliminer Glass et Blackbird ça veut dire que ça va forcément on va être obligé de s'insérer on ne pourra pas comme tu le dis prendre des lignes d'extrêmement loin surtout on n'aura pas un Blackbird qui viendra couvrir sur la fenêtre comme ça a l'habitude de jouer mais à Culpa on me dit dans le chat effectivement que les Millenium n'ont pas l'habitude de jouer Thermite sur Border bon bah ça explique pas du coup effectivement pourquoi enfin ce qui a pu les bloquer c'est Stay Wake effectivement comme l'a dit Kiwi ils n'étaient pas aussi agressifs que d'habitude sur frontière peut-être qu'ils vont reprendre du poil de la bête sur littoral parce que là clairement c'est une map qui est justement au niveau de l'agressivité qui sera j'ai envie de dire peut-être plus dans leur corde mais regardez tout de suite on voit la première chose Mira qui n'est pas joué du coup côté Millenium ils font exactement comme hier ils ont pris la même défense ils avaient commencé la même chose face au AA donc pour l'instant plutôt du classique mais là on va avoir normalement plus de mobilité au niveau de leur défense c'est à dire effectivement on va avoir un Pulse notamment qui va être joué par X qui devrait rapidement se déplacer ou courtes aussi normalement donc voilà je pense que voilà c'est vraiment une map faite pour les Millenium ici face au Mokit cette littoral justement pour voir cette mobilité un peu plus ouais ça va être dur là pour le coup sur le jeu de la mobilité on demande vraiment à Millenium d'aller sur le terrain des Mokit les battre les battre vraiment sur leur playstyle Mokit qui semble être dans une situation intéressante entre guillemets à ce moment-là du BO ne surtout pas sous-estimer cette équipe de Millenium qui performe très très bien en ce moment donc ils peuvent tout à fait revenir revenir dans la game mais pour l'instant Mokit fait le nécessaire pour se rendre ce BO facile oui et attention ici on a utilisé un lion et regardez ça a été extrêmement rapide côté Mokit bien joué de la part de Voix et de Raven qui font les deux éliminations n'attendait qu'un rush et oui puisque comme je l'ai dit hier c'est exactement la même défense qui a été choisie du coup des amorceurs posés les Mokit qui sont en train d'extrêmement bien gérer attention Elive en plus qui va pouvoir faire une très bonne couverture Raven également au niveau de la fenêtre ici Raven qui prend le kill sur Yogurt c'est extrêmement bien joué et Raven tous les deux tout seul Voix qui arrive à prendre le kill sur Raven qui se retrouve tout seul et en plus qui a été détecté excusez-moi avec ici le gadget de lion autant vous dire que voilà côté Mokit on a pris ses responsabilités on a surpris totalement les milleniums ils ont fait la même défense qu'hier face au AA bah c'est pas compliqué on y va rapidement on va rentrer et on va encore plus les enfoncer leur montrer bah écoutez sur frontière on vous a battu assez largement bah regardez sur littoral c'est votre map mais regardez ce qu'on sait y faire nous aussi on peut attaquer rapidement nous aussi on la maîtrise et là ouais côté millenium si psychologiquement ils n'arrivent pas à se remettre dans le match ça va être de plus en plus compliqué surtout que c'est sur leur propre défense ici ouais c'est sur leur propre défense ici et après anti-strat ou pas anti-strat je pense que les deux équipes ont un staff qui bosse qui bosse très bien et qui est très intelligent la nuit est passé par là les VOD aussi donc donc je pense qu'on est venu exploiter cette faille qu'on a dû voir chez les milleniums hier du côté du côté des moquits c'est le jeu c'est ça le niveau professionnel aussi ici on l'a très très bien fait un ennemi qui est rentré très très vite un fast push qui a plante et qui de ce coup là force une situation de retake très violente et dans des conditions très préjudiciables pour les milleniums un round intelligent intéressant certainement une anti-strat ou en tous les cas une stratégie improvisée si c'est pas une anti-strat qui ici fonctionne très très bien pour moi je pense que c'est l'anti-strat parce que il y a très peu d'équipes qui commencent par cette défense et puis être aussi efficace et surtout de se dire dès la première manche je sors ça je pense que voilà ça a été anti-strat en tout cas extrêmement bien joué ici du coup les milleniums voilà qui changent totalement il faut revenir effectivement sur une défense plutôt classique c'est vrai que sans blackbird alors c'est vrai qu'on a pas mira pour défendre ici donc voilà il n'y a pas de blackbird non plus qui est bien gêné au niveau de la fenêtre sur la fenêtre donc voilà j'ai envie de dire ça rééquilibre un peu également les choses pareil il n'y a pas de glace non plus donc pourquoi pas on va voir ce que ça a donné sur cette défense après c'est pas celle que jouait le plus c'est le millenium hier mais voilà je pense qu'ils ont peut-être l'envie de se rassurer de se dire voilà il faut peut-être voilà on se recadre on va récupérer une défense qu'on maitrise on va essayer de la gagner dessus je pense qu'il faut qu'ils jouent simple maintenant les milleniums c'est généralement ce qu'on conseille effectivement aux équipes avec un X quand même qui va tenter ici sur E-Live il a tenté de prendre le duel E-Live qui a perdu quand même la moitié de ses PV sur ses tirs d'entrée mais voilà je pense que c'est le problème c'est qu'on a l'impression que ce sont que des escarmes pour l'instant côté millenium donc finalement il n'y a pas il n'y a pas cette force collective comme vous pouvez le voir côté Mokin pour le moment et ça les perturbe énormément ouais et la première parfait pourquoi ? tu parlais de quel opérateur ? c'est avec le breton je te parlais d'Alibi premier Alibi sur Yogourt en défense ici je pense qu'Alibi ce sera un perso oh attention le beau duel pris ici par Ryze sur Revan parfait encore une fois extrêmement agressif les milleniums et c'est ce qui leur manquait tout à l'heure c'est ce qu'ils ont besoin Alibi honnêtement je pense pas que ce soit un personnage qui soit joué tout le temps je pense que ce sera plus situationnel ça va dépendre également des personnes après faut voir pour l'instant c'est vrai qu'on a vu que sur ces matchs de coupe de France on a pas forcément vu Alibi être utilisé à bon escient regardez ici dans 4 secondes on va pouvoir voir effectivement la position je pense que ça peut être un bon piège et j'ai envie de voir des équipes comme les Pentas par exemple jouer parce que je pense que les Pentas ont dû nous prévoir des stratégies de folie avec Alibi et je pense que c'est à ce moment-là qu'on connaitrait son potentiel mais c'est un peu comme tous les opérateurs j'ai envie de dire Dokebi, Vigil etc. ont pas forcément été joués dès le début à force de les connaître effectivement qu'on a réfléchi à des stratégies mais de toute manière il y aura tellement de plus en plus d'opérateurs et avec toutes les différentes enfin la nouvelle carte plus effectivement le changement de rotation ou autre je pense que les équipes ont travaillé d'autres choses en priorité et Ulife qui vient de prendre ici un kill sur Yogurt justement sur Alibi extrêmement important ce kill puisque ça permet de revenir sur un 4 versus 4 on prend le contrôle doucement on est dans une phase très très passive il ne reste pourtant que 40 secondes au compteur pour ces mock hits mais pour l'instant on est appliqués chacun a l'air de savoir ce qu'il fait où il va on va bridge du côté VIP on va créer un nouveau point de progression de l'autre côté Fenix qui va essayer de vérifier qu'il n'y a pas de piège à l'entrée de ce mur si on risque de tenter une plante une plante un contact contact au lit sur la droite sur l'angle on voit Ulife on voit Ulife qui est parti sur la plante on cover cette plante avec Uslade il a cancel il a cancel la diffuse Ulife ici il va retenter de planter ici Ulife on essaie de faire le back du côté Millennium qui a réussi à prendre un bon kill on est vraiment en contact maintenant ce Jäger et Panix une très 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 bonne cover du back Evoy derrière qui vient prendre le dernier kill les Millennium n'y arrivent pas les mock hits sont beaucoup trop appliqués ici les couvertures de back sont prises les couvertures et les crossfire sont prises on bridge les murs on est sérieux on attend une pause qui est demandé ici post-tactique pour les Millennium oui effectivement post-tactique deux minutes ça fait aussi partie des nouveautés les joueurs ont droit de prendre une pause il faut savoir qu'en Pro League maintenant ce seront des matchs en BO1 mais là on a clairement encore une fois très très bien orchestré côté Mokit pourtant voilà c'est les Reyes qui arrivent à prendre le premier kill dans cette manche mais voilà c'est ce qu'on a expliqué on ne sent pas vraiment la force collective derrière c'est à dire que c'est vraiment des joueurs qui essayent de relever j'ai envie de dire le reste alors que côté Mokit c'est vraiment un rouleau compresseur depuis le début c'est vraiment l'équipe qui participe comme on l'a vu on était sur la vue de Panix Panix qui a fait un formidable boulot et qui revient tout de suite faire la couverture et tous ses mates sont en mouvement à ce moment-là il n'y en a pas un seul effectivement qui n'a rien à faire donc c'est vraiment à plusieurs qui lancent les assos et honnêtement très 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 surpris de la part des Mokit surtout que j'ai vu leur match ce matin contre les Mokit Academy et voilà j'ai vraiment l'impression qu'ils sont sur ce match ils sont en train de le survoler contrairement à tout à l'heure où c'était beaucoup plus difficile pour eux et voilà et côté Millenium il va falloir trouver la solution assez rapidement parce que plus on avance dans le match et plus on se rapproche surtout ici de leurs pertes donc il va falloir vraiment trouver des solutions côté Millenium et là on va pouvoir reprendre effectivement la pose tactique effectivement qui a été terminée ici la pose tactique terminée tu l'as dit par contre premier tournoi de ce niveau au niveau mondial de ce niveau sur ce patch sur cette nouvelle sur ces nouvelles règles nouvelles manières de fonctionner aussi ça peut déstabiliser pardon certains joueurs ou certains d'autres en tout cas certaines équipes ont l'air de mieux négocier ce virage que d'autres c'est Cartel Lockit ici qui propose un jeu très 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 intéressant c'est le cas aussi des descos dans cette dans cette défense ancien au plomb donc pour ceux qui nous ont suivi un petit peu tout ce qui s'est fait au niveau des structures qui avait du mal vraiment du mal ces derniers mois et qui ont un tout nouveau visage maintenant ce nouveau format rebat un peu les cartes au moins temporairement rebat un petit peu les cartes sur la scène après j'ai envie de dire c'est vrai ce que tu es en train de dire mais je pense aussi qu'on a d'autres problématiques au niveau de la scène française et je pense que c'est aussi au niveau du moral de la psychologie de la mentalité par exemple quelque chose qu'il faut pas oublier c'est que bah voilà les milleniums sont qualifiés pour le major quoi qu'il arrive ils ont ils ont gagné la dreamac costine y'a pas longtemps ils ont peut-être moins peint de gagner cette coupe de france parce que voilà finalement entre une dreamac et une coupe de france ils se peuvent dire voilà la dreamac on a affronté des équipes de poulets de d'autres régions la coupe de france est réservée aux équipes françaises donc voilà peut-être que ça leur fait long je ne sais pas faudra voir avec eux aussi s'ils arrivent à bien enchaîner tout ça côté moquits bah justement ils sont plutôt à la recherche d'un titre parce que ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné les moquits qu'ils se sont mis en difficulté qu'ils ont réussi à échapper parfois j'ai envie de dire à la déculottée toujours réussir à s'accrocher à quelque chose et tu parlais d'Edifro et voilà je pense que Edifro justement ils sont descendus dans le challenger league et il y avait deux solutions soit effectivement ils se mobilisent et ils se disent bah voilà c'est on a échoué ici sur la pro league il va falloir qu'on on a faim et on veut retourner en pro league on veut tout gagner je pense que c'est un peu aussi leur mentalité donc après oui c'est bien évidemment le fait de s'adapter aussi ça joue mais voilà je pense que côté moquit et millenium ça fait deux semaines qu'on était censé commencer la pro league je pense qu'ils ont eu le temps de bien bien s'entraîner sur ces stratégies mais je pense que là c'est plus une affaire d'envie j'ai l'impression à plus que deux niveaux peut-être peut-être il faudra leur demander c'est la belle tête d'ennemis là sur Enchiro encore une fois vraiment en réussite les joueurs moquit depuis tout à l'heure c'est assez incroyable ouais ouais ils font un match on a yogurt qui vient prendre un kill Revan qui vient revenge derrière on a une CDF vraiment impressionnante il y a très peu de kills sans revenge X qui vient faire tomber Panic à la grenade à gaz assez rare pour être sticulé à ce niveau là bien joué de sa part ennemi ennemi qui est très low life ici ennemi qui va prendre le kill sur Levan ils sont 3 V2 maintenant X low life sur low life pardon sur son smoke derrière Rise X qui va tomber Rise qui est maintenant seul encore une fois seul contre 3 certes une banale low life mais ça fait toujours 3 lignes à checker quand tu retakes ça risque d'être compliqué pour le joueur belge qui pourtant nous propose de grosses prestations pour l'instant dans cette CDF un peu plus de mal dans cette game à l'image de son équipe pour l'instant mais un joueur précieux pourtant ouais et attention du coup Rise qui se retrouve tout seul ici pour tenter j'ai envie de dire de sauver un peu encore l'équipe le problème c'est qu'on a 3 encore une fois 3 joueurs moquit bien placés sur cette situation de retake ils sont vraiment bien espacés ça va être mission impossible pour Rise même s'il est full life ici de pouvoir faire quoi que ce soit il arrive tout de même à réussir à prendre le kill peut-être un deuxième ici on est bien joué de Rise ça va être compliqué au niveau du timing d'aller chercher le dernier surtout que le dernier est très très loin et on a l'information dessus et oui on va le chercher le problème c'est qu'il n'est pas là dommage du côté de Rise il n'aura pas le temps et il va quand même réussir à prendre le kill juste pour effectivement se dire on a pris 3 kills et c'est ce qu'on expliquait depuis tout à l'heure Rise effectivement qui est en forme côté Millenium mais voilà on a l'impression qu'il essaye d'impulser l'équipe qu'il est tout seul et qu'une partie de ses joueurs ont vraiment du mal à le suivre regardez comme on le voit sur le tableau des scores on a quand même 2 joueurs qui sont à 0 kill Rennes chez Rouliven voilà c'est difficile et Rise qui est toujours là on a essayé d'impulser que ce soit là à la fin de round ou tout à l'heure en début de partie mais ouais on sent que pour l'instant le momentum est un gros momentum côté Mokit depuis tout à l'heure voilà je pense qu'il va falloir un déclic côté Millenium vraiment pour réagir et là moi ce qui me fait peur personnellement c'est que c'est leur défense actuellement qu'ils sont en train de perdre et que voilà même si effectivement on a retiré on a retiré Mira ils ont montré un meilleur visage quand même hier face au A très très compliqué pour les M ouais on a l'air d'avoir du mal du côté Millenium à setup son roaming correctement pour l'instant les Mokit aussi en pleine réussite t'as parlé de réussite je pense que c'est un mot qu'il est important de répéter et de re-répéter là ça fait quand même deux games que tout touche du côté Mokit c'est vraiment on a l'impression que c'est vraiment leur BO sur ce tournoi des joueurs très forts soit on est pas du tout en train de dire le contraire rassurez-vous mais qui là sont vraiment sur un match où ils sont trop plus ils sont dedans ça touche et tout roule et ça déroule et ça déroule pour eux ouais c'est exactement ça pour l'instant ça déroule franchement très très grosse performance pour l'instant effectivement de la part des Mokit mais voilà comme on l'a dit côté Millenium ils peuvent avoir cette rage c'est vrai que pour l'instant on l'a pas encore vu là sur ce match mais voilà Ryze depuis tout à l'heure qui est vraiment en train d'impulser les choses et bon c'est ça c'est vraiment la réussite qui leur manque sur les duels il manque pas grand chose il suffit qu'ils remportent le duel effectivement pour que ça change la donne ce n'est pas le cas actuellement mais voilà je pense qu'il faut pas enterrer non plus les Millenium trop tôt c'est vrai qu'ils sont dans une situation délicate mais ça peut rapidement changer on l'a vu notamment ce matin avec les Mokit justement qui ont connu la situation inverse qui ont aussi à bien revenir derrière ouais bien sûr ces Millenium qui sont une équipe qui a un énorme mental s'il y a bien quelque chose qu'on peut leur reconnaître c'est la qualité et la préparation psychologique de cette équipe là on l'a vu on l'a vu à la Dreamacostine on l'a vu ailleurs une équipe qui même quand elle est menée même quand elle est dos au mur reste toujours très strong la pression n'a que peu d'emprise sur cette équipe qui communique très très bien etc. alors après on peut se faire surplacer comme c'est le cas depuis le début de ce GO pour l'instant mais en tout cas jusqu'au bout les Millenium joueront leur Orvatou essaieront de développer leur jeu essaieront de trouver des solutions et attention la Panic qui vient d'être mis à terre par Renshiro et Renshiro tout de suite ou bien joué de la part du Gourth qui est venu éliminer au live du coup ça peut faire double kill parce que Panic c'était à terre je pense qu'ils n'ont pas vu Panic malheureusement Panic réussi à s'échapper et qu'il va pouvoir être relevé par Rivan mais voilà Rivan qui prend bien son temps parce qu'on ne sait jamais voilà c'est bon attention regardez la pression qui est mise côté Millenium on veut récupérer ce kill allez Rivan bien tranquillement voilà qui n'a repéré personne et qui va pouvoir relever Panic assez tranquillement finalement c'est plutôt bien côté Mockit ça aurait pu être se payer beaucoup plus cher ici heureusement qu'on a eu effectivement ici le kill rapidement qui a été pris et pour l'instant on est en train de travailler du côté de Voi également au niveau de ce bureau ouais Voi qui travaille la verticalité ici intelligente ça part on va essayer de dézoner un maximum la défense on va essayer de pick up des kills des Millenium qui commence doucement à être dos murs aussi du côté Mockit Voi il est énorme ici Voi sur ce B.O. il a fait un tap montrue encore ici ouais non vraiment pas mal encore une fois comme tu l'expliques sur ce boulot ici les Mockit vraiment en grande grande force et regardez ça arrive progressivement avec Leven ici on va venir petit à petit aller sur le bon balle et on récupère tous les pièges de lésions qui ont été mis par Yougurts avant et bien joué de la part de Reiss encore une fois on en parlait mais Reiss encore premier sur son duel ici allez il reste 45 secondes à jouer pendant ce temps là du côté de Voi toujours en train de jouer sur verticalité mais attention parce qu'on vient le chercher maintenant Voi qui arrive encore à prendre le kill incroyable heureusement que Leven est derrière pour empêcher que Voi effectivement puisse repartir deux versus deux et ça va être compliqué sur ces 30 dernières secondes on a encore un rise extrêmement solide ici et est-ce qu'il va être éliminé par Panix ce sera toute la question en tout cas Panix lui reste deux grenades et ça elles peuvent faire mal ces grenades on est en train encore un lésion ici qui vient le bloquer je pense que ça devait être le dernier c'est vrai qu'il a pas eu le temps d'utiliser depuis tout à l'heure son capteur pour pouvoir voir tout ça et on va poser du côté de Panix avec une couverture du coup qui va être faite par ennemi et ennemi pour l'instant regardez qui va réussir à prendre le premier kill oh bien joué quand même parce que le désamorceur a été relâché on n'aura pas le temps et voilà la première manche de défense de la part des Millenium suite au temps ici il a vraiment bien joué on a pris le kill le plus important qui était sur le porteur du désamorceur ça passe et du coup ça fait 3-1 pour les Mockit peut-être que les Millenium c'est vrai que s'ils arrivent à remettre la prochaine défense pourront souffler un peu il ne se trompe pas il ne se trompe pas de cible ici sur sa décale il meurt mais il empêche le poseur du diffuse d'arriver à poser ce désamorceur ici on joue le temps au métier on s'en sort du côté Millenium on grind un petit peu ce qu'on peut grinder à l'expérience et au skill sur cette fin d'action mais on était encore une fois dans une situation de 2v2 assez stressante assez tendue voilà du coup 3-1 pour l'instant pour effectivement les Mockit face au Millenium allez ils décident de prendre la défense barre bleue barre sunrise les Millenium on va voir effectivement si ça va être efficace après je pense que c'est également une bonne solution pour eux ça peut passer à voir à voir tout à l'heure ça s'est joué vraiment à pas grand chose finalement c'est Rise qui au niveau du timing n'a pas pu j'ai envie de dire finir pendant ce temps-là voilà on a encore un beau travail de map et voilà je pense que ça peut effectivement être un élément déclencheur du côté des Millenium on va voir est-ce que ça va en tout cas est-ce que ça va impulser le reste de l'équipe tandis que côté Mockit bah voilà on va la jouer plutôt j'ai envie de dire classique comme depuis tout à l'heure il n'y aura pas tellement de différence on va continuer de bien contrôler mais voilà peut-être que s'ils ont l'impression d'avoir perdu ce momentum sur ces deux dernières manches ça peut effectivement changer la donne bien sûr ça peut toujours changer la donne et des Millenium qui vont se battre comme on l'a dit à mon groupe précédent un setup défensif somme toute super classique on travaille énormément le sol pour ceux qui se demandent ce qui se passe voilà on travaille le sol pour pouvoir ensuite prendre des lignes d'en haut puisqu'on va monter on voyoc ici en train de défendre du bar allez attention sur cette défense pour l'instant encore une fois on est en train de bien prendre son point et Rayman qui va venir s'insérer rapidement sur cette entrée de service avec le Lion alors c'est intéressant d'utiliser effectivement le Lion sur le littoral ça permet rapidement de savoir où sont positionnés les potentiels roamers ou même quand on va vouloir poser le désamorceur les empêcher de bouger sinon ils donnent leur position ce qui facilite du coup j'ai envie de dire pour les coéquipiers d'aller les éliminer assez rapidement et voilà côté Millenium on a décidé un peu comme tout à l'heure ou attention Elive ici c'est triste ça du côté de Elive d'avoir éliminé Voy aïe 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 parce que là ça leur fait un 3 vs 5 et on en parlait tout à l'heure du momentum qui aurait pu partir effectivement avec ce triple kill de Ryze à la suite puis après avec cette bombe qui n'a pas pu être plantée là sur ce 3 vs 5 c'est la première fois si je dis pas de bêtises depuis le début du match que les Millenium ont une telle avance numérique une telle avance numérique et ça peut vraiment changer la donne ici ouais ça peut changer la donne surtout que c'est une équipe qui exploite extrêmement bien son avantage et ses failles donc ici ça peut faire très 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 mal ça peut faire très très pas mal on peut essayer de recoller à 3 vs 2 on n'est plus même il faut le dire dans une situation intéressante un haut score du côté des Moki même si on perd ce round on passera à 3 vs 2 sur la phase défensive des Millenium on passera en phase défensive avec déjà un avantage de round c'est toujours très très intéressant en attendant on essaie de développer du jeu on donne de la visibilité on essaie de déclencher des lions pour progresser au travers au travers du bâtiment on a on s'est insérés on est au niveau de la logia on va venir créer des lignes ici avec avec cette Ibana on s'est on s'est regroupés du côté du côté des Moki quitte au ennemi qui vient prendre un bon kill aussi ennemi qui fait une assez grosse game on l'avait vu un peu moins en confiance sur la fin de la dernière Pro League ils ont ici son niveau et ça fait plaisir là c'est compliqué parce que regardez on est passé d'un effectivement d'un 3 vs 5 à un 3 vs 2 ennemi qui a fait encore un fabuleux travail ici et là par contre ça peut vraiment être destructeur pour les Millenium c'est à dire qu'effectivement s'ils n'arrivent pas à gagner 7 manches alors qu'ils avaient un tel avantage numérique là je pense que mentalement ce serait après assez difficile oui bah c'est ce que je disais là je pense que ça va être extrêmement difficile je pense pour les Millenium de revenir parce que là clairement Edmi encore une fois qui a été le fer de lance ici de cette attaque Mokit et voilà et finalement bah ça fait 4-1 4-1 pour les Mokit après les phases de défense Millenium ils ne sont donc plus qu'à 2 manches ils doivent mettre seulement 2 manches pour pouvoir effectivement j'ai envie de dire gagner cette map là honnêtement côté Millenium si s'ils restent bloqués sur une première défense Mokit solide ça va être très très compliqué pour eux là honnêtement je vois pas au niveau de leur visage ce que ça donne mais je pense que ça doit être très très compliqué ouais pas facile pas facile pas facile ce 4-1 pour ces Millenium on a pas réussi à trouver les clés pour l'instant des Mokit qui font le boulot depuis le début je crois qu'on a répété 3 ou 4 fois le mot sérieux pendant le premier match qui vient nous confirmer cette analyse ils font un match sérieux rien de fou rien de jamais vu mais on est appliqué on est méthodique et pour l'instant on est devant au duel derrière on est méthodique on est carré et il n'y a rien à faire pour ces Millenium pour l'instant on trouve pas les clés on arrive pas à soulever les bons cailloux pour trouver la clé clairement c'est comme tu le dis c'est ça les bons cailloux alors là le problème je pense que les pierres sont trop lourdes si on revient sur ta métaphore c'est que là clairement il y a des Mokit vraiment très très bons on a vu Voy tout à l'heure mais honnêtement c'est les 5 joueurs les 5 joueurs qui sont assez impressionnants Ennemi tout à l'heure qui avait fait qu'un seul kill mais qui avait fait 4 assist et là en revanche c'est Ennemi justement qui vient au niveau du travail et c'est bien pour ça c'est un collectif Mokit je pense et c'est vrai que l'arrivée d'Alive en plus j'ai envie de dire qui a énormément joué avec Void qui a énormément joué avec Revan à l'époque des Exodes ils se connaissent parfaitement bien c'est des personnes qui s'entendent absolument enfin surtout et voilà ça apporte vraiment un plus et ça permet de canoniser des Panics et des Ennemis qu'il ne faut pas oublier qui sont toujours sur le haut niveau depuis le début du jeu et ça montre aussi le travail qu'ils ont fait sur eux et cette remise en question permanente et voilà finalement je pense qu'ils ont trouvé un bel équilibre qui a échoué hier face aux Diffros ils pourront potentiellement prendre leur revanche si ils gagnent ce match et que les Diffros s'inclinent face aux Vitality ce qui peut être aussi probable vu le score de ce que je vois là-bas disons que c'est oui c'est possible clairement les Diffros ne partent pas favoris face aux Vitality je pense que c'est pas leur faire offense que de dire ça avant ce match-ci ils ont déjà très très bien performé dans cette CDF et on risque d'avoir un ray mais clairement entre les Mokits s'ils gagnent ce match et les Diffros si le score se confirme sur la scène principale en tout cas en tout cas c'est côté Mokits je pense qu'il y a quand même du plus à retirer de ce match-là ça va être même pour la préparation pour la Pro League etc. pour la saison qui arrive voilà je pense que ils pourront se dire avec sa Coupe de France ça aura servi d'entraînement de test etc. d'avant saison et voilà globalement c'est plutôt satisfaisant il y a quand même des choses à régler il y a des défenses notamment je pense sur Oregon peut-être qu'on ne verra pas cette troisième offre j'aurais bien voulu les voir sur Oregon voir ce qu'ils avaient à donner parce que ça a été vraiment compliqué face au Mokit Academy et attention à Yogourt ici qui va de contre ouh là 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 c'est compliqué ils se doutent effectivement qu'en a personne il y a encore une fois un ennemi qui prend le kill sur X décidément voilà les Millenium qui n'y arrivent pas qui n'y arrivent pas en plus c'est X qui tombe du coup avec sa Ibana compliqué 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 ouais compliqué on les voit on les voit pas sortir la tête de haut pour l'instant chaque petit détail chaque petit tournant pour l'instant va dans le sens des Mokit la chance on la provoque aussi et les Mokit ils la provoquent depuis le début de ce BO ils font ils font un super BO pour l'instant ils sont impressionnants il faut quand même pas enterrer ces Millenium c'est une équipe très 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 strong elle l'a prouvé elle est revenue de très loin contre EG notamment en finale de la dernière Dreamhack elle peut encore faire des étincelles tu peux encore avoir ta troisième map bio rien n'est fait ouais j'espère en tout cas mais ce serait beau effectivement cette montée même si là ça va être compliqué côté Millenium pour cette manche parce que 45 secondes de la fin ils ne sont pas encore en bonne position enfin en position de force pour prendre le site justement d'assaut comme vous pouvez le voir on a encore pas mal de défenseurs ici en train de bloquer les lignes et c'est pour ça que Renshiro à 30 secondes de la fin essaye de trouver une solution et Rayvan encore une fois qui les Minerais les Mokit vraiment très disciplinés on les voit pas se balader énormément mais finalement ils sont très très efficaces sur les duels et regardez tout de suite la coordination ici ennemi qui vient Revenge Rayvan vraiment ils sont partout ennemi encore une fois qui les Minerais mais décidément ennemi qui est partout sur cette game allez Yougourts arrive quand même tout le même à prendre un kill mais à 10 secondes de la fin il est beaucoup trop loin du désamorceur c'est mission impossible ici pour Yougourts et voilà les Mokit qui mettent cette sixième manche 5-1 4 balles de match ça va être très 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 compliqué il n'y a rien à dire ennemi regarde 11 kills ennemi 11 kills et là vraiment totalement différent de tout à l'heure et encore une fois Voy a 7 kills et cette fois c'est Panix il y a un kill et pourtant on voit que Panix a quand même une importance tout à l'heure avec AQ voilà c'est les Mokits qui font un kill ne sont pas du tout transparent et c'est ça qui est assez intéressant c'est juste effectivement ils ont tous leur importance effectivement dans le collectif et comme Ennemi l'avait tout à l'heure enfin c'est très très belle prestation de la part des Mokits honnêtement et Voy Voy en tous les cas impressionnant sur ce BO je pense tu parlais de collectif tu parlais d'intégration de live etc on a ce sentiment que Voy est certainement mieux mieux dans sa tête mieux dans ses pompes en tout cas il rayonne sur ce BO en tant que lead je pense qu'il a retrouvé aussi d'une certaine manière peut-être avec ces changements là des repères qu'il a pu avoir un petit peu plus tôt dans sa carrière en tous les cas je lui souhaite parce que quand on voit la qualité de jeu et donc certainement la qualité de lead même si on a pas les coms mais sachant que c'est lui le leading game de son équipe ça fait une différence énorme et Demokits à ce niveau là pour cette saison en tout cas je leur souhaite que ça arrive et je souhaite à la France que ça arrive alors après je l'ai un peu ce que vous dites dans le chat vous en faites pas pour les Millennium comme je vous ai dit effectivement c'est pas un bon week-end pour eux mais ça ne veut rien présager sur leur niveau même actuel c'est vrai que même si sur ce match là ils sont en dessous pour l'instant Demokits clairement on les a vu gagner la Dream à Costine moi je peux vous dire vous pouvez les attendre pour la future saison de Pro League ils seront là ils seront motivés et puis surtout il y aura le Major aussi donc voilà c'est comme je disais c'est une Coupe de France peut-être que pour eux c'est pas la même motivation peut-être qu'ils n'ont pas passé une bonne préparation sur cette Coupe de France peut-être que leur objectif et je pense que c'était le cas leur objectif c'est la saison de Pro League ça va être le Major la Coupe de France c'est une compétition ils y participent mais voilà à part le cash prize effectivement qui est toujours intéressant finalement la place pour Major ils vont déjà donc ils ont moins faim que les autres ils ont moins approuvé que les autres aussi et c'est ça aussi qui est important c'est voilà ils sont vainqueurs de la Dream Acostine ils sont capables de le faire voilà je pense que c'est ça aussi un peu qui leur manque voilà c'est le fait de pas avoir faim de... voilà je pense que c'est ça contrairement à Demokit comme on l'a dit tout à l'heure il y a encore l'image ici de Banix qui prend un range hero qui eux n'ont rien gagné depuis un moment et qui voilà qui veulent prouver qu'ils sont capables et qui veulent se le prouver à eux-mêmes mais aussi voilà à tous leurs supporters qui sont fidèles depuis un moment que voilà vous avez bien fait de croire en nous on est capables de grandes choses ouais tu parlais tu parlais de d'ennemis pardon tu parlais d'ennemis et Panix tout à l'heure en disant que ça faisait très longtemps qu'ils étaient au plus haut niveau et et c'est bien c'est bien de voir des joueurs de ce niveau-là justement savoir se remettre en question sachant qu'ils ont eu une passade un petit peu plus compliquée ces six derniers mois et et on a su travailler on a su poser les bonnes questions on a su trouver des des axes de travail et des axes d'amélioration alors que Ryze qui va faire tomber alive enfin un signe un peu positif pour pour ces pour ces milleniums il fera tomber Panix qui était qui était au sol ici Ryze qui sonne peut-être la révolte pour ces milleniums oui encore à l'image de ce qu'il a pu faire tout à l'heure Ryze qui ne l'abandonne absolument pas mais attention on va encore face par un excellent Voï ici qui vient éliminer une fois de plus Leaven vraiment on a l'impression que même un lemo kit on élimine un mo kit mais forcément la deuxième lemme qui arrive derrière qui prend les kills également c'est ça doit être difficile psychologiquement honnêtement de voir que ça ne fonctionne pas Yogourts encore ici qui perd un duel voilà je pense que ça doit ça doit être difficile psychologiquement de réussir à faire des choses mais à chaque fois d'être bloqué à un moment c'est voilà clairement les mo kits c'est impressionnant honnêtement l'efficacité qu'ils ont eu sur ce match pour le moment allez il reste une minute c'est pas encore fini un 3 vs 3 Yogourts en plus qui a pu être relevé c'est ce n'est pas encore impossible côté M et j'ai envie de dire pratiquement voilà en plus on a des les joueurs on a Ryze ici avec X qui vont aller tenter d'aller chercher ici cette victoire sur cette manche et en face on a Voya et Nui qui ont fait un match impeccable et qui pareil ne lâcheront rien absolument rien allez ça va bientôt s'enchaîner ici dans ces 40 dernières secondes bientôt le dénouement allez on a quand même Ryze ici avec X pour l'instant ils n'ont pas de solution allez ça va être parti pour les 30 dernières secondes ici regardez la belle position encore une fois de Revan on va poser le lion parce que là l'objectif tout simplement c'est de courir et de poser le désamorceur allez Ryze qui arrive à mettre Evan à terre c'est plutôt pas mal le lésion ici qui va embêter X qui ne peut pas du coup poser mais Ryze encore une fois qui fait un formidable boulot le 4K de Ryze pendant ce temps là X qui est en train de poser Voy qui va peut-être tenter avec son C4 et le C4 de Voy ici qui risque de totalement deux temps Voy pour le deuxième kill Voy peut-être pour la victoire et Voy pour la victoire ici pour les moquits non il n'arrive pas à l'éliminer au pistolet au digueul peut-être et voilà c'est fait Voy qui parvient à lui tout seul à éliminer ici de manière incroyable les trois derniers joueurs Millenium Voy qui a été absolument parfait encore une fois à 11 kills Voy qui a survolé ce match ici contre les Millenium ouais énormissime énormissime BO ici de de ces moquits pardon alors qu'on fait une petite place à Kiwi qui va venir nous rejoindre pour nous apporter son analyse